En quoi qu'un chercheur vienne dans un supermarché ? Alors ça sert surtout à voir un peu le produit, la façon dont il est mis en rayon, à sentir un peu le marché, à voir les consommateurs en action finalement. La scientifique travaille sur le marketing de la santé. Depuis quelques temps, elle observe un changement dans la communication des industriels autour de l'aspartame. Depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, c'est assez fréquent qu'on voit sans aspartame. Parce qu'en fait, l'aspartame est quand même un produit qui a été très décrié ces dernières années. Les industriels commencent à mettre en avant le fait qu'ils mettent plus d'aspartame et qu'ils choisissent un autre type d'édulcorant pour mettre dans leur produit. Ce changement est encore plus visible dans le rayon des édulcorants de table. Maintenant, l'édulcorant, c'est vrai qu'il prend de la place. En tout cas, là, sur l'édulcorant, on voit qu'il se diversifie. Parce qu'il y a quelques années, on voyait que de l'aspartame dans ce rayon-là. Alors que maintenant, c'est quand même très compliqué de trouver de l'aspartame. De nouveaux édulcorants remplacent peu à peu l'aspartame. Pour le marché des boissons sucrées, c'est une vraie révolution. En 2011, l'enseigne Super U a été la première à réagir. Elle commande tous ses sodas à cette usine de Cholet, où sont produites 160 millions de bouteilles par an. Le patron, Jean-Claude Olivier, a changé la composition de plusieurs boissons. La démarche du distributeur est clairement mise en avant sur les étiquettes. Je pense que les distributeurs qui affichent leur marque sur le produit, par principe de précaution, préfèrent retirer l'aspartame pour offrir à leurs consommateurs des produits plus sains et en tout cas sans polémiques. Sur l'étiquette de ces sodas, nous remarquons un détail. L'aspartame est remplacé par de l'acésulfame K. C'est aussi un édulcorant chimique. L'ouvrier qui prépare les recettes nous le confirme. Et là, on est sur l'acésulfame, là. Et l'acésulfame, c'est quoi ? Un édulcorant aussi. Chimique ? Chimique, celui-là. Pour rassurer le consommateur, l'industrie agroalimentaire n'hésite pas à remplacer l'aspartame polémique par un autre édulcorant tout aussi chimique. Dans notre marché des boissons gazeuses, des sodas, quand on parle de light, ce sont des boissons sans sucre, donc avec édulcorant, mais ce sont toujours des édulcorants de synthèse. Comment garder la ligne sans consommer des faux sucres issus de laboratoires ? La solution vient peut-être d'une plante au fort pouvoir sucrant, la stevia. Les fabricants ont bien compris que le consommateur avait besoin de naturel. La stevia ne pouvait pas mieux tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada